Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un full face à nouveau avec des produits de luxe. Donc quand je dis produits de luxe, je n'ai pas que des produits de luxe. Il y en a, vous allez voir, c'est carrément les mêmes que dans la vidéo petit prix que je vous remets en barre d'infos. Et il y a des produits que de toute façon, je n'ai pas en version luxe ou plus chère. Donc on va faire avec les produits que j'ai. J'ai juste pris d'autres produits que ceux de l'autre vidéo. J'ai dit n'importe quoi, il est tôt. Pour ma défense, c'est qu'il est super tôt. Donc on va commencer avec la base la plus chère que j'ai. Vous allez voir que ce n'est pas non plus du super luxe. C'est la NYX Marshmallow. Mon dieu, c'est de base. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et j'avais oublié à quel point je l'aimais. Je suis trop amoureuse de cette base. En plus, l'odeur est super pour la saison. Donc elle est bien. Franchement, elle hydrate super bien. Elle sent bon. Elle est super agréable sur la peau. Et elle floute un peu les... Aïe ! Je vais foutre l'ongle dans la lèvre. Elle floute un peu les ridules. Les imperfections. Donc, c'est tout bénef. Alors, le fond de teint. Attention, je sors le grand luxe. Glam shop. Voilà. Alors, ce n'est pas un des plus chers que j'ai. Je ne crois pas. Je ne sais plus le prix de mémoire. De toute façon, je vous affiche les prix. Mais de toute façon, j'ai celui-là. Que je dois absolument utiliser. Parce que là, il est un tout petit peu trop clair. Mais comme j'ai la poudre après, qui est là du vrai luxe, ça va le foncer. Donc, c'est pour ça que je voulais utiliser celui-là aujourd'hui. Sinon, j'ai les chiglam et les catrice. Donc, de toute façon, le fond de teint, je reste toujours dans le petit prix. Parce que ça se vide beaucoup trop vite. Et voilà. Par contre, la pompe, elle n'est pas top top. On a l'impression qu'il est déjà vide. Alors, je l'ai utilisé une fois, je crois. Donc là, il va être un peu clair. Mais là, avec la poudre, ça devrait bien foncer. C'est pour ça que je mets celui-là. Parce qu'il faut que j'utilise et qu'il est un peu trop clair. Je me demande s'il n'irait pas à Manon. Je ne sais pas si c'est moi qui suis plus claire de Poken ou l'inverse. Je sais qu'il est mis un peu plus foncé que moi. En principe, je crois que Manon, elle met les mêmes que moi. Les mêmes teintes. Il est très beau. Le rendu est très beau. Il s'applique bien. C'est un bon petit fond de teint. Mais bon, la teinte ne correspond pas vraiment. Ils n'ont pas énormément de teintes et ce n'est pas évident de savoir les teintes chez eux. Dans les petits prix, ce n'est pas un de ceux que je vous conseille le plus. Restez vraiment chez Catrice ou chez Glam si vous voulez vraiment des bons fonds de teint. Des superbes fonds de teint. Pas chers. D'ailleurs, Catrice, une fois que j'ai fini un peu tous ceux que j'ai entamés là, c'est le prochain que j'utilise parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'aimerais bien faire un comparatif moitié-moitié Catrice et moitié-moitié Chiglam pour être sûre duquel je préfère. Après, question de prix, c'est à peu près pareil. Ça va encore. Vous, vous me voyez super blanche. Je suis en mode Casper. Mais en vrai, ça passe encore. Il est trop clair, clairement. Mais ça va, c'est à peu près racontant. Alors, l'anti-cerne, j'en ai pas d'autre. C'est toujours celui de chez Révolution. Donc, je passe cette étape. C'est le même que dans le petit prix. J'ai juste enlevé ce roi, donc il ne faut pas que j'en mette de trop. Alors, pour la poudre en dessous des yeux, j'ai sorti, si je trouve, la poudre Hourglass. Donc là, on passe quand même dans du tarif un peu plus élevé. C'est la Ethereal Light Poudre Lumière. Donc ça, c'est tous des trucs que Maryse m'a envoyé. Ce n'est pas le genre de marque que moi, j'achète. Mais du coup, je vais l'utiliser à l'aupette pour poudrer mon dessous des yeux et mes zones de lumière. Je ne l'ai jamais fait. Donc comme ça, je verrai si ça fonctionne. Mais normalement, pour poudrer mon anti-cerne, j'ai que des poudres pas chères. Bon, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc elle remplace la soft focus du trio, la Too Faced, je ne sais plus comment je l'utilise. Turn up the light, voilà, merci. Donc voilà pour les zones de lumière. Et sur le teint, je vais mettre la poudre Dior. Alors, c'est la Backstage, enfin, c'est une Backstage, donc c'est encore plus cher que les autres. Mais j'ai dit non, je ne sais plus, je ne sais plus, c'est un truc que je trouve. Et elle est en teint 2N, donc 2 Neutral Perfecting Translucent Powder. Bon, il y a une teinte, mais 10 Translucents. Pourtant, elle fonce, hein. Alors, vous allez voir qu'elle va foncer mon fond de teint, c'est pour ça que je la prends. Alors, je l'ai déjà bien utilisée, hein. On commence à voir la forme du pan à l'intérieur. Elle est légèrement satinée, et franchement, c'est trop bien pour foncer les fonds de teint. Vous voyez. Par contre, c'est vrai qu'elle ne s'applique pas super bien, celle-ci. Je ne suis pas une grande fan de cette poudre. Alors, au pinceau, elle ne se prélève pas du tout. J'ai déjà essayé. Et par contre, vous voyez qu'elle fait quand même pas mal de tâches. Elle ne s'applique pas uniformément. Mais on va arranger ça avec un autre produit. Je vais avoir une couche de 15 km sur ma tronche. Je vais donner quand même un coup de pinceau. Aïe ! Oh, que je me fous dans l'oeil, décidément. Je crois que ce n'est pas mon jour. Il y a des jours comme ça. Et du coup, je vais prendre un fond de teint poudre pour mettre par-dessus au pinceau. Et ça sera donc le Kiko. Là, c'est le Festival Glow en teinte light neutral. Elle m'a envoyé deux teintes, Maryse. Mais l'autre était beaucoup trop foncée. Donc, je l'avais revendue. Ou elle est toujours en vente sur mon Vintech, je ne sais plus. Mais comme il est déjà assez foncé de base, il va refoncer un petit peu le fond de teint. Et faire un peu un effet bleur. Mais ça fait quand même des tâches avec la poudre en dessous. La poudre, je ne suis pas fan. J'espère que les tâches ne se verront pas trop. Voilà. Au moins, pour le teint, on est bien tintin. Parce que ça a foncé vraiment le fond de teint. Donc, je vais utiliser ce trio-là. Le temps de finir le fond de teint. Qui, à mon avis, ça ira très vite. Il n'y a pas d'air d'avoir une grosse contenance dedans. Alors, en bronzeur. Toujours Maryse. Le Tom Ford que j'ai en teinte glow bronzer gold dust. Donc, c'est le format mini. Mais il coûte déjà la peau du cul. Et on commence à voir le pain. Je n'arrête pas de dire ça. Mais ça vient. Ça vient. Je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, clairement, ce n'est pas le genre de produit que j'irai me racheter. On est d'accord. Mais je l'aime beaucoup. Là, j'essaie de le terminer. Bon, avant la fin de l'année, ce ne sera pas possible. Mais franchement, il a un très beau rendu. Il s'applique super bien. Après, vous avez des petits prix qui font vraiment la même chose. Là, je l'utilise. Parce que Maryse me l'a envoyé. Et que ça me fait penser à elle à chaque fois que je l'utilise. Comme tous les produits qu'elle m'envoie que j'utilise régulièrement. Voilà. J'aime beaucoup ce petit bronzeur. Merci de m'avoir fait découvrir. Alors, en blush, on va passer au CD. Donc, je vous ai fait une vidéo sur cette marque-là. Moi, j'avais découvert il y a quelques temps, quand j'avais acheté un produit pour Amy, pour un swap. C'est des bijoux, les trucs. Mais vraiment des bijoux. Il n'y a que l'highlighter que je n'ai pas gardé parce qu'il n'est pas assez à mon goût. Mais alors, le blush, il est magnifique. Ils sont bien pigmentés. Et ça, ça faisait partie d'une collaboration. Donc, c'était la marque qui nous l'avait envoyé. Et vous l'avez retrouvé sur AliExpress. La boutique officielle AliExpress. Mais regardez-moi ça. Aussi bien la teinte que l'application, que l'opacité. Il est merveilleux ce blush. Et puis bon, le packaging, on n'en parle pas, quoi. C'est de toute part. Alors, j'avais fixé mon teint, nettoyé mes paupières et mes lèvres. Et je vais juste mettre du mascara, donc pour mes sourcils, le Anastasia. Voilà. Que j'ai en format mini. Parce qu'il est à 13 euros en format mini. Qui est exactement, en quantité, la moitié du grand. Et le grand, il est à 27 euros. Donc, de petit, ça vous revient à 1 euro moins cher que de prendre un grand. Voilà. Et en plus, ça sèche moins vite. Voilà. En cas où, vous ne l'auriez pas su. Je parle de chez Sephora. Les autres trucs, je ne sais pas. Donc, je fais ça. Et je reviens un peu plus près pour l'highlighter et les neuneuilles. Et je mets ma base aussi. Donc, base et plumper, c'est toujours la même chose. Le Bambi de chez Essence et la Ultime de Révolution. Ça, ça ne change jamais. Que ce soit gros prix ou petit prix, ça ne change jamais. Enfin, le plumper, il change. Mais la base, elle ne change pas. Alors, on va passer à l'highlighter. Et j'ai sorti le Ofra. Donc, c'est le Space Baby en collaboration avec Niki Tutorials. Là, c'était un cadeau de Ellie. Il est canon. Un reflet bleu. Canon. Magnifique. Sublime. Je l'adore. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit. Je vais peut-être un petit peu abuser sur la quantité. Mais on n'a jamais ces highlighters. Et bam. C'est une bouteille. Oh là là. Ça fait un petit temps que j'ai utilisé. Mais je l'aime trop. Oh là là là. Je t'adore. Voilà pour l'highlighter. Donc, on en a fini avec le teint. J'ai sorti la palette Ultimate. Attendez. C'est Celestial Odyssey de Pat McGrath. Donc, c'est un cadeau de Maryse. qui est marqué dessus pour ma fille de coeur. Voilà. C'est un petit petit gros minot. Oui, Maryse sponsorise beaucoup cette chaîne. Voilà les teintes. Alors, c'est pas du fou 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 fou. Mais c'est de la pétouille. Il n'y a pas beaucoup de mat. Mais il y a moyen à chaque fois de faire la même base. Et de changer juste les fards lumineux. Donc, on va faire ça. Donc, je vous garde le pinceau que j'ai fait le truc. Je partirai peut-être bien un peu plus dans les rosés. Ouais. Je vais faire mon creux avec celui-ci. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Elle n'est pas évidente parce qu'elle ne s'ouvre pas entièrement. Je fais mon creux avec ce fard-là. Oh, merde. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi pigmenté. Je ne me souvenais pas de ça. Je croyais que c'était super discret. Mais ce n'est pas super discret. Donc, on va bien étirer. Bien estomper. Bon, je persiste. C'est-à-dire que c'est cher pour ce que c'est. Après, c'est vrai que les lumineux sont canons. Mais dans d'autres marques moins chères, Clamshop par exemple, vous avez encore mieux pour beaucoup moins cher. Donc là, je fais le tour de mon yeux. J'avais envie de partir dans les verts pour aller avec le crayon que je voulais mettre. On va partir dans les bleus puisque j'ai mis la vente en bleu. Donc, je vais commencer au doigt avec celui-ci. Et je vais mettre également celui-ci. Et puis après, je vais pour le coin interne. Je vais les réglir. Je vais peut-être mettre la galeiteur après. Donc, je mets celui-ci. Ils sont à la moitié externe de ma paupière. Et celui-ci, il est sublime. Je déborde. Ça, c'est pas bien. Donc, je reprends ce pinceau-là. Là, un clichut. Je blend mon creux et mes paupières. Pinceau plat plus précis. Et du coup, je prends le bleu, l'autre bleu plus clair. Un peu plus turquoise. Je mets sur l'autre moitié de la paupière. Donc, vous voyez que ça marche très bien le pinceau. J'en prends un petit peu sur la tranche pour mettre en coin externe du rat de cil. Comme ça, ça cache un peu le truc et ça va faire un petit rappel. Ouais, en coin interne, je vais passer à l'highlighter. Mais j'aurais pu continuer un petit peu mon rat de cil. Eh bien, je vais continuer mon rat de cil avec le bleu plus clair. Je reprends mon highlighter. Que je mets donc en coin interne. Je vais remettre sous mon arcade sourcilière. Et au centre de la paupière avec mon doux. Arcade sourcilière. Et avec mon doigt. Centre de la paupière. Ouh, ça fait des petouilles. En crayon, du coup, je vais mettre un Urban Decay. Je vais mettre le... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le LSD. Oh, mon dieu, je ne retrouvais plus la teinte. Au départ, je voulais mettre le Defraestart parce qu'il n'est pas donné non plus. Mais c'est un kaki. Donc, il n'ira absolument pas avec le look. Donc, c'est un bleu canard. Très foncé. Avec des micro-paillettes dedans. Il est juste sublime. Je vais passer au liner. Et là, du coup, ce qui me revient le plus cher, c'est le Glisten, le Kola. Il est... C'est le plus gros format. Donc, de l'émane, je ne sais plus le prix. Mais ce n'est pas non plus super excessif. Donc, il faut le modifier. Il faut l'humidifier. Avec un petit peu de lumière. C'est joli. Quand je vous dis que je suis liqué, qu'il est tout et que je suis fatigué, je n'invente rien. Un miroir. Mon beau miroir. Et on part ici. Ok. Et avec le cucu du pinceau, on va faire des petits points. C'est un petit point. Bon, c'est des gros points. Pour le mascara, j'ai sorti le Vicious de Nava. C'est bien évidemment le plus cher que j'ai. C'est celui que j'utilise normalement que pour les cils du bas. Parce qu'il est légère. Et que la brosse est super pour les cils du bas. Mais là, je vais l'utiliser pour les cils du haut aussi. En deux couches, évidemment. Aïe. On va foutre dans les... Du coup, c'est un masque d'aboucher. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre mon mascara et mon rouge à lèvres. Et là, j'ai sorti un Charlotte Tilbury. Pareil, ça vient de... De Maryse. Et c'est le... Jiké Magic, je crois. Un truc comme ça. Donc, je fais ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le résultat final avec des produits de luxe. Qui ne sont pas tous de luxe. On est d'accord. Voilà. Donc, le make-up est joli. Mais si vous allez voir la vidéo au petit prix, vous verrez qu'il est très beau aussi. Alors que je n'ai pas dépensé une fortune pour acheter des produits. Voilà. Je ne suis pas accro aux marques chères. Les seuls trucs que je m'autorise un petit peu à acheter en produits de plus cher, c'est les palettes, les blushs, les alliateurs, ce genre de trucs. Parce que ça reste dans la durée. Un fond de teint, vous allez le terminer très vite. Les poudres, ça se finit très vite aussi et tout ça. Sauf à la limite quand il y a un joli packaging comme la poudre avec le Bambi que j'ai envie de m'acheter chez Sidi. Mais je ne suis pas accro à ce genre de produit. Je préfère acheter du petit prix et garder mon argent pour d'autres choses ou acheter plus. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même des produits dont je ne pourrais plus forcément me passer. Comme par exemple la base NYX, la marshmallow. Je l'aime trop cette base. Alors oui, vous avez des bases beaucoup moins chères. Après, elle n'est pas excessif non plus. Je n'ai pas du luxe. Ici, c'est des marques professionnelles, pas de luxe. Mais voilà, c'est quand même 18 euros la base à la place de la Chine. Je ne sais plus combien est-ce qu'elle est. Mais la Chiglam, je l'adore aussi. La Catrice que j'adore aussi. Voilà, il y a plein de marques petit prix, Essence, Catrice et tout ça qui font de très bonnes bases. Mais celle-ci, elle a vraiment un côté cocooning que j'aime beaucoup. Et un effet que j'aime beaucoup sur la peau. Le bronzer Hourglass. Alors oui, je m'en passerai une fois qu'il sera fini. Mais tant que je l'ai, j'aime beaucoup l'utiliser parce que, voilà, comme je vous dis, ça me fait beaucoup penser à Maryse. Je l'ai déjà bien, bien, bien utilisé parce qu'elle l'avait utilisé une fois, je pense, et encore, quand elle me l'a donné. Donc, c'est clairement pas le genre de produit que j'irai racheté après. On est totalement d'accord. Pareil pour la poudre Hourglass ici. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup l'utiliser. Ça illumine vraiment bien le dessous de l'œil. Ça, c'est éventuellement une poudre que je pourrais me racheter une fois que j'aurai fini celle-ci. Il y en a encore une dans un quad qu'elle m'a envoyée qui est un peu plus beige. Et celle de la soft focus, enfin, la soft focus de la Tornum Soleil. Donc, avant que je finisse ces trois-là, je crois que je ne me maquillerai peut-être plus. Mais ça, éventuellement, c'est une que je pourrais me racheter. L'highlighter Ofra que Amy m'a envoyée dans un swap. Celui-là, je ne peux pas m'en passer. Je l'adore. Il est trop, 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 trop beau. La palette, je peux m'en passer parce que ce n'est pas une que j'utilise régulièrement. Mais pareil, c'est sentimental et vous voyez que les lumineux sont quand même super beaux. Les fards sont bien pigmentés, se travaillent bien. Après, ce n'est clairement pas le genre de prix que je mets moi dans une palette. Alors, et ces petits trucs-là, voilà. Ça, c'est mes must-have avec la base NYX. C'est vraiment mes chouchous de cette vidéo. Par contre, il y a aussi également des produits que je n'aime pas plus que ça. Comme par exemple la poudre Dior. Vous voyez qu'elle fait des tâches. Je trouve qu'au pinceau, elle ne se prélève pas. Donc, vous ne pouvez même pas vous en servir pour juste un petit peu satiner votre teint. Elle ne se prélève pas du tout au pinceau. C'est vraiment un... Il n'y a rien qui vient sur le pinceau. Et les fonds de teint poudre de chez Kiko, ce n'est pas le premier que j'utilise. J'en ai déjà utilisé plusieurs. Je les utilise... Voilà, j'aime bien les utiliser. Ils sont bien couvrants et tout. Mais je trouve que les teintes par rapport aux Révolution, par exemple, ou à l'infaillible, qu'il n'y a plus de teintes, voilà, ce n'est pas le Mustaf non plus. Allez plutôt chez Révolution ou chez l'infaillible de L'Oréal, qui au moins là, vous avez énormément de teintes. Ici, je trouve vraiment dommage que c'est tout le temps les mêmes teintes et qu'elles ne sont pas forcément très concordantes avec leur nom, en fait. Là, c'est la light neutrale. Moi, je la trouve quand même assez jaune pour une neutre. Voilà. Maintenant, c'est une question de goût. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des produits de luxe, ou semi-luxe, dont vous ne pouvez pas vous passer. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'aurais envie d'acheter à cause de vous. Voilà. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501